Salut tout le monde, Manière Cégarage 68 aujourd'hui pour le unboxing du power up du Traxas X-Max Alors pourquoi j'ai pris ce kit alors que mon X-Max tourne déjà en vitesse et que je suis très content avec Tout simplement parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce kit qui sont la pignonnerie métal Bon, j'ai pas eu de soucis avec les pignons plastiques donc pour moi pas vraiment d'intérêt Mais surtout, différentiel central qu'ils ont appelé Torque Machin Bidule Pour voir bien sûr, ils aiment bien donner, comme nos constructeurs échelins, des petits noms bizarres à des trucs mécaniques simples Et on va voir comment qu'il est fait ce truc Ils ont mis des pignons plus durs Alors par contre, ce qui est étrange pour moi, c'est qu'ils ont fait des pignons en option hélicoïdo Et dans ce kit, et dans le nouveau X-Max 8S, ils ont remis des dentures à taille droite Pourquoi n'avoir pas fait tout de suite encore ces pignons-ci, déjà tout de suite en hélicoïdo Puisque c'est aussi beaucoup moins bruyant Et la transmission de l'effort mécanique est plus grande A une surface plus grande des dents Donc ce qui explique aussi la solidité plus grande Donc bien sûr, avec un diff central, on n'a pas trop de problèmes Personnellement, vous le savez, j'ai roulé mon X-Max 8S avec un pignon de 12 Ce qui lui permet d'être à peine plus rapide qu'en 6S Avec par contre beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de répondants Le kit ici est livré avec un pignon de 15 et de 18 Donc le moteur d'origine encaisse ce qu'il faut Tous ceux qui paniquent parce qu'ils ont vu un moteur avec un KV de 1275 sur une photo Arrêtez de paniquer, il n'y a pas de nouveau moteur chez Traxxas Cette photo, moi je l'ai vue il y a plus d'un an déjà Avant d'acheter mon X-Max sur le site Traxxas Parce qu'apparemment, c'était tout simplement, ça faisait partie des premières ébauches de ce X-Max Et finalement, ils sont passés sur un 1600 Parce que c'est sûr qu'avec un 1275, là, on traînerait phénoménalement Ce qui explique aussi, dans la notice du Traxxas X-Max L'étagement de transmission En général, Traxxas utilise un étagement de transmission dans le RTR Qui est au milieu de ce qui est préconisé en trop petit ou en trop grand Et heureusement, sur le X-Max, ils sont à fond C'est-à-dire qu'avec le combo d'origine sur le X-Max d'origine en RTR Il est déconseillé de mettre ne serait-ce qu'une dent de plus à la transmission de votre X-Max C'est donc qu'ils avaient soit prévu le coût, effectivement, avec un moteur plus faible Ou déjà, anticiper cette petite chose-là Et comme d'habitude, je parle et je vous embête, je n'ouvre pas le carton Alors, tout d'abord, un grand merci à nos amis de Belgique À Lommel, en Belgique, du côté flamand C'est une boutique qui s'appelle TRXX Donc, l'abondation Traxxas avec un X en plus Winkel, W-I-N-K-E-L.Belgique Je vous mettrai le lien en bas Ce sont les seuls qui ont réussi à me dégoûter le kit Dégoûter, dégoûter le kit avant tout le monde Alors, merci à Joey qui est là-bas Là-bas, ils parlent en flamand, ils ne parlent pas français Donc, communiquez avec eux en anglais Ne râlez pas parce qu'ils ne parlent pas français Osez dire que si vous ne parliez pas français, vous vous y mettriez Ah, 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 allez, laissez tomber Donc, un grand merci à eux Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'avoir extrêmement rapidement Puisqu'en France, ils ne pouvaient pas l'avoir avant le... Enfin, c'est sorti officiellement que le 15 Et ensuite, envoyé par la suite, à partir du 15 seulement Sans compter les gens, bien sûr, qui ont commandé avant moi Ou privilégié, telle ou telle boutique qu'on ait Qui l'ont eu avant C'est tout à fait normal Ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils ont Je peux vous le dire Bien sûr, j'ai déballé mon petit carton Et ils ont remis un scotch dessus Ça veut dire qu'ils ont ouvert le carton Alors, il y a plein de gens qui... De boutiques en France qui ont les cartons non ouverts Qui disent, oui, mais c'est la bande de garantie Le scotch, ça garantit que dalle Et quand la boutique, elle ouvre Moi, au moins, je suis sûr qu'ils ont regardé Que ce qui était dedans est entier Et ça, ça me plaît beaucoup Et voici la boutique en question Vous pouvez aller voir là-bas C'est un dealer officiel Traxas Il aura donc beaucoup de matériel pour vous satisfaire Si vous êtes fan de Traxas La facture Et on attaque avec les choses sérieuses La première chose qu'on reçoit, c'est Attention, ça brûle Alors, bien sûr, la notice Pour la notice Faut que j'arrête le cas La notice est en anglais N'hésitez pas à aller sur le site Traxas Elle doit y être en français Moi, personnellement, je n'ai pas fait gaffe Puisque je comprends l'anglais Donc, ça ne me pose pas de soucis Il y a, comme toujours, dans les pièces Options Traxas Une petite notice en PDF Relatiment précis Pas aussi propre et précis Que leurs notices qui sont livrées dans les véhicules Avec les étapes exactes De ce qu'il faut faire Pour atteindre les pièces à démonter Comment les modifier Et etc, etc Et moi, la première chose qui m'intéresse C'est est-ce qu'il y a un éclaté là-dedans De ce fameux différentiel arrière Puisque je le découvre avec vous Vous n'avez pas encore ouvert le carton Alors, est-ce qu'on a un éclaté De ce différentiel central ? Et, et, et Oui Alors, il y a effectivement Un éclaté du différentiel central Qui, de toute évidence, n'est rien d'autre Qu'un différentiel Alors, machin bidule, porc bidule En fait, il n'y a aucune différence Entre l'éclaté du différentiel arrière Ici, je pense que vous voyez bien la caméra Qui n'est pas trop bougé Et le différentiel central Pas la moindre différence Caoutchouc, rondelle Planétaire, satellite Montée sur plaquette Ici, exactement la même chose Bien sûr, il y a peut-être des variantes De formes de pièces Puisque le carter du différentiel central Lui, est en ferraille A priori On verra ça quand on le déballe Les amis belges M'ont mis des petits bonbons Avec le sourire Parce que pour une petite histoire Quand je leur ai renvoyé Le VXL 6 D'origine de mon X-Max Je leur ai mis des petits chocolats dedans Ils m'ont donc rendu pareil En m'envoyant des petits bonbons Moi, j'aime les vendeurs Qui ont du lourd Et qui sont sympathiques C'est le cas chez eux Nous avons un ventilateur moteur Alors, un double Ouais, j'ai rien préparé La poste vient d'arriver Vous êtes des marrons Alors Voyons voir Ce qu'il y a de spécial Des vis de fixation Et un double ventilateur Donc, des ventilateurs de 40-40 En 5V Par contre Ils appellent 0,25A de consommation Donc, effectivement Ça doit souffler un peu plus fort Bien sûr Il n'y a pas de miracle Fabriqué à Shenzhen En Chine Le ventilateur Tout ce qu'il y a de plus courant Dans le refroidissement informatique J'aurais préféré Un boîtier alu Pour ces petits ventilos Puisque le boîtier plastique Lui n'a pas le moindre Échange thermique Donc, ça fera vraiment Qu'amener l'air Sur la partie métallique D'origine qui est livrée Un tube de graisse On aurait aimé un gros tube Bon, ils ont mis un petit tube C'est déjà pas mal J'ai regardé bien sûr La vidéo Traxas Du montage du Polo Qui est super bien fait Pour ceux qui veulent la voir Sur Youtube Ça ressemble fortement à de la HPI Z168 Et à de la Losi Machin bidule C'est derrière la grosse graisse Verte et collante On a un pignon De 18 La vache Ah ouais Ça ne m'étonne pas Que certains américains Aient cramé le combo Ou alors du moins Le variateur Avec un pignon pareil Surtout que l'habitude Qu'ils ont de mettre Des pneus mouse Et c'est bien écrit dessus Évidemment en anglais Le pignon de 18 Est fait pour les high speed runs Et le pignon de 15 Pour l'utilisation générale Personnellement Je ne pense pas Utiliser un de ces deux pignons Puisque là Avec le pignon de 12 Je suis très content Donc à la limite Je passerai à 13, 14 Mais je ne pense pas Vraiment essayer le 15 La barre anti-wheeling Nom de dieu Ça c'est pas de la barre de PD Alors là Ils nous ont mis la dose Vissée donc au patin inférieur On verra comment elle se monte Deux roulettes énormes Montées sur roulement Et de toute évidence Ils ont mis Le matériau qu'il faut Alors ça ne sera pas esthétique On va voir si c'est vraiment efficace Toujours bien sûr Les petites vis qui vont avec Oui je jette tout Parce que moi je ne garde pas Les cartons et les plastiques Ça ne sert à rien Ah La nouvelle couronne centrale Qui elle Aussi on va l'ouvrir Parce qu'elle est apparemment Montée sur le même système Que sur la Traxas X01 Quelque chose qui se fait Depuis longtemps en automobile C'est un patin en caoutchouc A l'intérieur Qui fait donc Que la couronne peut bouger Sur le caoutchouc Et encaisser les gros chocs Dans la transmission Ils ont également mis Des roulements Des vrais roulements Et pas les petits roulements Habituels Traxas bleus Des roulements qui ressemblent Forcément à tout ce qui est fourni Par GeForce Ou Arcer Ou etc Le fameux différentiel central Donc il pèse son poids l'animal Avec des vrais Gros méchants roulements Ah ça j'aime Tout se monte bien Ça ne se balade pas dessus Il y a une chose que je n'aime pas C'est les roulements Qui se baladent sur les axes Puisqu'à un moment ou l'autre Forcément Ça va prendre du jeu Le cœur du combo power-up Qui bien sûr Vous le savez chez moi Va être tout de suite opéré Pour recevoir des prises de C5 Voici donc le VXL8S Avec toujours le petit système Traxas Pour brider à 50-50 Ou brider la marche arrière Ce qui est pas mal On aurait bien aimé aussi Avoir une interface Comme chez Castle Ou au Bewing Pour changer plein 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 De paramètres Relativement léger Ça me fait fortement penser A mon Max 6 Qui est monté là-dedans Esthétiquement c'est sympathique Ils ont fait un truc Un peu plus futuriste Est-ce qu'ils ont gardé ? Non Alors là Il y a trois vrais câbles Et pas comme sur le MXL6 Le petit câble fusible au milieu Pour éviter les incendies Le patin arrière Nouvelle génération Ça c'est dommage Il a un peu une autre teinte Que l'avant Bon la chipote Est-ce qu'ils ont renforcé Cette pièce ? Je ne sais pas Est-ce qu'ils ont modifié En fait ici Les possibilités de positionnement Du moteur Ça ça m'étonnerait Ce qu'ils ont modifié Clairement C'est ici l'intérieur Pour intégrer La pignonnerie métal Qui prend une place différente En fait Tout simplement On a les couronnes Et les pignons d'attaque Tout ça qui baigne bien Dans l'huile Alors est-ce que c'est utile De laisser baigner Une pièce inoxydable Dans l'huile ? Je ne pense pas Pour mettre les roulements Dans l'huile Ouais Là je ne vois pas l'intérêt Alors est-ce que c'est vraiment De l'acier trempé Fraisé dans la masse ? Je ne sais pas On a quand même Cette petite couleur Bronze De l'acier Pressé à froid Alors je ne pourrais pas vous dire Quel traitement A reçu Cette pignonnerie Par rapport A la pignonnerie D'origine Et honnêtement Je suis tenté De monter Mes différentiels Options Helicoïdaux Que j'ai en stock Chez moi Je ne les ai pas utilisés Puisque je n'ai pas réussi Ni sur l'ancien X-Max Que j'avais Qui a dépassé les 20 heures A flinguer les dits d'origine Ni sur celui-ci L'origine n'a pas encore beaucoup roulé Par contre Des petites mousses en plus Pour le bac à batterie Le reste des vis Ce qu'il nous faut La pièce qui suit ici Pour Pour L'arrière Ici Nous avons un petit 8 Imprimé dedans Donc je pense que c'est Une pièce exclusivement Réservée A Donc A cette modification Vitesse Ici donc C'est la pièce supérieure Arrière Alors il faudra mesurer Je vais voir Quand je démontrer L'autre X-Max Je vous ferai une vidéo complète De De démontage De celui-ci Pour Monter ces éléments dedans Et on verra Alors à ce moment là Si Il est donc Modifié quelque chose Ne serait-ce que la Taille des roulements Par exemple Ou quelque chose Et là Une des parties Les plus intéressantes Les noix De Différentiel Sorti cardan Le diamètre ici A été augmenté En fait D'un millimètre Sur La partie En fait De l'axe De cardan Alors Est-ce qu'ils ont Augmenté La solidité globale De la noix Ou juste Fait une entaille plus grande Ça Je ne peux pas vous dire Ici maintenant A l'oeil Ça aussi On verra Quand on aura Démonter Le X-Max Qui est là-haut Et la première chose Que je vais faire Maintenant C'est utiliser Ces noix Dans le Diff Central Oui Vous avez deviné Bien sûr A quoi j'ai pensé Déjà Si ce carter Si ce carter fait La même taille Que les carters Qui sont dans Les diff Je ne vais pas Amuser à acheter Des carters De diff Options Si j'ai un problème Si j'ai un problème Avec mes diff Plastiques Je prendrai Tout simplement Deux logements De diff Central Pour fabriquer Mes diff Avant arrière Et l'autre chose Que je voulais voir C'est ça Alors là Effectivement Oh la vommage Ils ont mis De Je ne sais pas S'ils ont mis De l'huile Ou de la graisse Mais de toute évidence La dénomination Torque Qu'ils ont mis Là dedans C'est tout simplement L'énorme mélange De graisse D'huile Qu'ils ont mis A l'intérieur Ca donne la même Sensation Que les diff Que j'avais équipé Avec de la 2 millions Oui J'ai fait ça Diff C'est le central Senn Que j'avais équipé Avec de l'huile De 2 millions De chez Vartel Alors effectivement C'est un simple Diff Je vous confirme Donc sur le plan Et à l'utilisation Il n'y a absolument pas De Effet de rattrapage De couple De blocage automatique En fonction De je ne sais quoi Comme ça serait le cas Sur un différentiel Torsem Et Les Cardans Avec Les gros Méchants axes De 4 mm Normalement On commence par Une Fini par T Je vais laisser Le pied à coulisse Je ne vais pas vous laisser Tout seul Le temps de chercher On va faire ça Simplement Et je vous confirme Que ce sont bien Des axes De 4 mm Ce qui veut dire Que ce bout De cardan Là Est Exactement Le bout De cardan Qu'on a aussi Sur le troupeur BIS Et les têtes De cardan Alors ça Je me suis demandé Pourquoi ils ont changé Les têtes de cardan Elles sont toujours En aluminium Est-ce qu'ils ont aussi Changé le Diamètre Ici Les axes Intérieurs Ceux-ci Aussi sont 4 Je n'ai jamais fait Attention sur mon Xmax Là aussi On verra au démontage Si effectivement Ils ont Des têtes Plus grandes Plus solides S'ils ont juste Changé l'axe Etc On verra ça Au démontage Je vous montre aussi Un truc au démontage Pour ne pas perdre Les pauvres petits clips Qui sont devant Là-dessus Qui ont tendance A sauter au loin Quand vous Démontez Vos hexagones De roues Sur le Xmax Normalement Il y avait Un pignon de 15 Dans le kit D'après le destructif Ici J'ai qu'un pignon De 18 Non Il est là Il est là Ha 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 Pause alert Donc le pignon de 15 Qui est fourni avec Ces pignons De 15 et 18 Pour le kit 8S Sont Plus solides Que Les pignons Qui ont été Livrés Dans le Traxas En version 6S Je peux vous confirmer J'en ai serré Un une fois Un peu trop fort Et je sais Je suis un bourrico Et j'ai Pendu le pignon 2 Alors Ca aussi Qui ont hurlé A la mort Ha ha Ce pignon C'est de la merde Non C'est pas de la merde Bien évidemment Ils ont fait ça exprès Ils ont bien remarqué Quand ils ont sorti Le RMO Brushless et compagnie Que la première chose Que les gens ont fait C'est tout démolir Et se plaindre En garantie De leur brutalité A se servir De la machine Donc Sur le X-Max Ils ont tout simplement Conçu quelque chose Fait un petit pas En arrière Et mis des pièces fusibles Comme le pignon Laissez les premières versions En 6S Pour être sûr Que les gens Ne foutent pas tout En l'air Et comme effectivement Il tient en 6S Ils ont pu le sortir En 8S Lisez bien Les notices de montage Avant de travailler Sur la machine Ne commencez pas A démonter Et à lire en même temps Lisez bien Tout ce qui est écrit Lisez bien Les avertissements Même si ça vous saoule Même si vous êtes persuadé Que comme sur les vidéos C'est écrit Qu'il ne faut pas copier les films Et que c'est toujours Le même blabla Il y a des fois Des petites subtilités Dans ces notices d'avertissement Comme ici Ceci est L'arbre de défaut De ce que peut faire La LED sur le barretteur En fonction du défaut constaté On voit donc clairement Que c'est beaucoup plus poussé Que juste le stop Et le clignotement Pour la température Il y a différents niveaux D'alerte Différents niveaux Où la LED clignote En cas de prépare Avec ce variateur Donc ne paniquez pas Sur le terrain Si ça commence à clignoter Si vous n'avez pas appris L'outil Sparker C'est pas grave Personne ne va vous gronder Mais relisez le mal Au moment où ça clignote Pour voir Ce qui se passe C'est exactement Avec votre variateur Avant de faire n'importe quoi N'oubliez pas Que les pignons Pour les speedrun Sont faits Aller tout droit Quelques fois Pas sur toute la durée du pack C'est pas pour faire du tout terrain Pendant 20 minutes Les pignons pour les speedrun Si je pourrais aller vite Alors où est l'intérêt De vouloir faire un speedrun Avec un X-Max Qui est un tout terrain De une dizaine de kilos Si on peut acheter Une FG piste Balancer 12S dedans Et faire largement mieux Pour le même budget A bientôt Pour le montage De ceci Merci encore une fois A trxxvinkel.be Du travail fourni Puisqu'ils ont même Fait l'effort D'attraper le téléphone Sachant que je parlais français Et que non Et de Pour confirmer L'adresse de l'envoi De me parler en français Et ils ont découvert Et je vois Que je parlais anglais Donc on a communiqué en anglais Super service Vraiment C'est donc une des boutiques Que j'inscris dans mes favorites Puisque j'étais Ces derniers temps Déçu du Service fourni en France Sauf bien sûr Par Frédéric De chez Buggy Brushless Shop Et de Christian G Donc merci A ces trois boutiques De nous fournir Ce dont on a besoin Pour s'éclater Avec un super service Et avec toujours le sourire Salut tout le monde A bientôt